comment il est mort ? c'est à dire, hier était samedi il était dans le show il a bu les bières d'abord il a joué pour l'ami il a gagné tout le monde dans la salle il a pris l'air à jouer, il n'allait pas bien il a chauffé dans le maquillage qu'il avait le lendemain 5 à Faj, 5 heures il allait dormir il allait dormir chez lui il est chez son frère il est là maintenant pour aller pisser il allait pisser non ? pipi là, vous pouvez le voir l'âge de l'amour est venu le prendre sourd il est tombé comme il est souvé là il va se réveiller après je vous dis juste que je vous parle là on va emporter son fricot on va faire son fricot il est parti comme ça c'est à dire que tout le quartier est venu le voir on tape, on fait tout mais il ne s'élève plus l'amour est venu de manière brusque il ne s'attendait pas à ça je ne savais même pas que l'amour existait c'est ce qu'ils ont appelé déjà l'amour existe c'est bon c'est parti donc vous venez pendant qu'il est en temps le vieux vous dit venez pendant qu'il est en temps continuez la lecture mon frère sans que vous ne le pressentiez avant qu'une âme ne glisse en tout cas préparez-vous il ne faut pas qu'une âme va venir dire malheur à moi ou même maintenant envers Allah et quand on va ici à la solade pour y aller de 5h et puis à 10h pour y aller de 13h il fait ça à minuit pour y aller de 19h il fait ça à l'heure de 20h et puis il fait ça rapidement de notre façon chaps chaps et à coufou les messieurs on voit s'il va malédé ou bien il y a paré si il me reste une équipe donc chaps chaps à terre et puis d'aller derrière mon sport et qui nous a donné qu'on continue la lecture avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour me manquer moi envers Allah quand j'ai été certain parmi les rieurs parmi ceux qui se moquaient des messieurs parmi ceux qui se moquaient des prédicateurs parmi ceux qui se moquaient de l'islam continue la lecture ou encore que cette âme ne dise si Allah m'avait guidé Dieu si tu m'avais guidé j'aurais été certain et je serais parmi les musulmans non parmi les pieux ou bien qu'elle ne dise ou bien l'âme m'encore va dire envoyant le châtiment s'il y avait pour moi un retour s'il voulait venir sur la terre alors parmi les bienfaisants s'il voulait venir il allait parmi les bienfaisants il allait il allait il allait il allait il s'est fini il n'y a pas de retour possible il n'y a pas de goissons il n'y a pas de bonus donc c'est dès maintenant qu'on est vivant on doit accepter on doit faire des efforts pour s'améliorer dans notre pratique ceux qui ne sont pas encore devenus musulmans la question qu'on vous pose vous attendez quoi ? question vous attendez quoi ? vraiment tout finit encore une fois je répète nous répétons ne mourrez pas sans avoir été musulmans ne mourrez pas sans avoir attester qu'il n'y a aucune idée qu'Allah de Mohammed qu'elle donne la bonne coopération qu'elle donne la bonne coopération qu'elle laisse pour ce qu'elle est la vérité ce soir salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah c'est bon alors ok alhamdulillah ok on va aller rapidement voilà voilà on rappelle simplement que le jeudi prochain Inchallah nous ne serons pas là voilà on fait les va et viens nous serons à Bondoukou du 15 au 18 donc nous serons à Bondoukou Inchallah et quand on quitte Bondoukou on revient jeudi surproché ici et ensuite on ira ici et sur le sud quoi on va pas vous priver trop donc on va on va donner un peu le côté et puis un peu ici donc je profite rapidement pour saluer Mohamed mon frère Mohamed de la Belgique voilà ils sont ils ont eu la DDA en Belgique là-bas ils sont en train s'organiser pourquoi on n'aime pas vous inviter en Belgique également parce que voilà on en a parlé donc Inchallah qu'à la pacifique la DDA en Belgique en Suisse et également en Allemagne et en Angleter un peu partout qu'à la pacifique Scanner Monsieur Oli est-ce que Monsieur Oli est là ? Oli Oli a demandé Monsieur Oli Bienvenu Bonsoir chers frères Bonsoir à vous Bonne arrivée Merci beaucoup questions réponses on vous écoute j'ai une question vous allez me prendre à soirée 1967 et vous allez me dire qui s'exprime et vous allez me dire qui s'exprime Sourat 1967 préparez-vous à poser la question tous ceux qui veulent poser la question sur le moment le scanner allons-y Sourat 1767 qui s'exprime qui s'exprime qui est le nous ? qui est le nous ? notre représentant alors qu'il y a un seul Dieu dans le courant c'est Allah qui parle c'est le nous de majesté il a dit dans la Sourate 15 verset 9 en vérité c'est nous qui avons fait descendre la révélation et c'est nous qui en sommes gardés le nous ici c'est une seule Allah et quand j'ai dit par exemple vous s'il vous plaît je peux m'adresser à toi seul et je m'adresse à toi seul en vous voyant en disant vous d'accord très bien si vous me permettez c'est Allah qui s'exprime dans ce verset on va vous montrer au verset 64 le même nous s'exprime lisez-moi rapidement nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur stop nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur qui est le Seigneur qui a donné ordre à Allah de descendre c'est Allah lui-même qui s'exprime non, 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 non doucement pas que ça ici là c'est un scandale soit serein soit serein ici là, non, non, non mais quand vous ne dîtes pas là ici là pourquoi vous n'avez qu'ici là quoi il est rappelé que c'est là voilà pourquoi on est pas là pour les laisser Allah le courant là c'est pour les vraiment les inquiétitions voilà nous le descendons que sur ordre de ton Seigneur merci beaucoup l'ange Gabriel Mouhammad ne va pas Gabriel pendant plusieurs jours Et lorsque Gabriel vient nous voir, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, ça fait plusieurs fois que je ne te vois pas, tu ne viens pas me rendre visite, il dit, non, 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 nous là, on ne descend pas comme ça, nous ne descendons que sur l'ordre de toi, ton Seigneur, Mohamed Batsoul, ça là. Verset 67, l'homme ne se rappelle-t-il pas que cette loup qu'ils avons criée, Gabriel a crié l'homme ? Maintenant, je suis déjà en train d'expliquer. Voilà ce qu'on est en train de dire, il répète encore, le courant, c'est pour ça qu'il réfléchisse, donc je dis ici, quand Gabriel dit, nous ne descendons, mais d'abord, regarde le mot, Allah ne descend pas, donc quand il dit, nous ne descendons, ce n'est plus Allah, mais quand il dit, c'est nous qui avons crié, c'est le créateur, c'est Allah, donc il y a deux nous, mais ici, dans le contexte, c'est Gabriel qui parle de l'autre côté, amour, amassoubassallah. Montre-moi que c'est Gabriel, je devais un musulman. Ah, doucement. Je suis en train de t'expliquer. Il n'a pas de preuve, tu n'as pas de preuve. Doucement, hein. Vous savez, nous, notre papa, Abdel-Moye, il a l'habitude de dire, on vous enseigne, puisqu'il n'est pas musulman, notre amour, on t'enseigne dans le courant même de la Bible. Donc, calme-toi, on te donnera l'enseignement. Quand il dit, nous ne descendons, moi, il y a une question, avant même de te donner l'explication, qui descend dans le courant, c'est les gens humains, c'est Allah lui-même. Allah ne descend pas, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas votre Dieu que vous adorez l'autre humain, non. Allah ne descend pas. Allah dit, c'est nous qui en sommes, qui en font descendre la révélation. Et c'est nous qui en sommes protecteurs. Qui a fait descendre le courant ? C'est Allah. Qui a fait descendre le courant ? C'est Allah. Tu as la preuve dans le courant, non ? Oui, bien sûr. Quand Gabrielle parle à Mohamed, ça veut dire qu'on t'explique le courant, là. Elle s'explique, pas elle-même, mais en même temps, nous avons ce qu'on appelle les tafsirs du courant. C'est ce qu'elle appelle les tafsirs du courant, qui t'explique le centre verset. C'est du coup pour terminer. Et nous ne descendons que sur le courant des tafs, Seigneur. Qui parle à qui, ici ? Qui parle à qui ? Laisse-moi te répondre. Tes fanatiques sont là. Laisse-le. 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 Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi t'enseigner. Enseigne-moi. J'ai dit. Qui a fait la révélation ? Amad, tu dis c'est Allah. Je peux répondre. A qui ? Je peux répondre. Vas-y, je veux que tu réponds. Gabriel a donné la révélation. A qui ? Mais lorsqu'il. D'accord. Qui a envoyé Gabriel ? C'est Allah qui a envoyé Gabriel. Alors. Donc si Gabriel dit. Nous ne descendons que par ordre de ton Seigneur. Il s'agit de quel Seigneur ? D'accord. Mais il y a un souci. Il y a un souci. Allah, il y a des nous qui s'adresse à la créative. D'accord. Mais non. N'est-ce pas. Si on voit le même descendre, c'est que c'est la créative. D'abord le même dit. Nous ne descendons que par ordre de ton Seigneur. Donc il y a un Seigneur qui envoie quelqu'un qui a dit nous. Qui est ce Seigneur ? C'est Allah qui est le Seigneur. Est-ce que ça nous a besoin ? Est-ce que vous débattre ? Est-ce que c'est dans le Coran la besoin de dire que c'est Allah qui est le Seigneur ? Mais le problème, le nous là. Tu ne peux pas me prouver que c'est Gabriel. Mais c'est ça qui démontre que par rapport à ce... Le nous n'a pas Gabriel. Doucement, doucement. Attends. Nous ne descendons que par... Attends, doucement. Nous ne descendons que par ordre de ton Seigneur. C'est un message adressé à qui ? Attends. À qui le message est adressé ? Attends, allons-y doucement. Attends, doucement. À qui le message est adressé ? Calme-toi. D'habitude, c'est plus serein que ça. Verset 63. Il y a un nous. Verset 64. Il y a un nous. Verset 67. Il y a un nous. Donc, je ne veux pas qu'il y ait le nous. Ça, c'est Gabriel. Ça, c'est Allah. Le nous... Non, c'est pas qui va nous imposer ce qu'on doit faire. Oui, c'est moi qui vais te imposer. Ah, ok. Voilà. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Il y a quelqu'un qui s'exprime, qui descend sur ordre d'un Seigneur. Qui s'exprime ? C'est ça qu'on veut savoir. C'est Allah qui s'exprime. Ah, qui descend sur ordre de son Seigneur. Oui, c'est Allah qui s'exprime. Donc, Allah descend sur ordre de son Seigneur. Seigneur c'est qui ? Parce qu'au verset 67. Le Seigneur d'Allah c'est qui ? Au verset 67. Il dit, l'homme ne se rappelle-t-il pas que c'est nous qui l'avons créé. Oui. C'est Gabriel qui a créé les hommes. On dit, attend. C'est méchant, c'était intellectuel. Le frère-là, il fait problème des médecins de terre, il a dit. Non, je suis chère. Frère, frère, frère. Tiens, tu peux te faire en France. Je peux que tu refuses la réflexion. Je ne peux pas vous laisser. Non, il ne faut pas vous laisser. Doucement, doucement. Vous ne l'êtes pas honnête. Tu ne fais fuir. Tu fais fuir. Je ne le fuis pas. Si tu ne fais pas, arrête-toi. On va foncer ton intelligence. Nous, on va foncer. Pour que tu sois intelligent. Je ne change pas visibilité. Pourquoi ? Attends. Ne parlons pas. Non. Comment moi ici, dans mon quotidien, je change visibilité. Est-ce que tous les nous du Coran s'adressent à une personne ? Non. Pourquoi c'est méchant ? Est-ce que tous les nous qui sont dans le Coran s'adressent à une personne ? Non. Il y a des nous qui parlent. Le nous des majestés. D'ailleurs, quand le nous, il est mis avec un grand caractère. Quand il s'agit d'Allah. Pour les autres, il s'est mis en minuscule. Pour montrer la différence. Tous les nous du Coran ne s'adressent pas à Allah. Il y a des nous qui parlent d'Allah. Il y a des nous qui parlent de la créature. J'ai dit, maintenant, pour distinguer le nous de la créature, au nous du Créateur, il faut voir la suite du verset. Doucement. Allons-y doucement. Vous pensez à te rendre. Allons doucement. Nous ne descendons que par ordre de ton Seigneur. L'honnêteté intellectuelle veut qu'il y ait une différence entre la créature qui descend par ordre de son Seigneur et qui est le Créateur. Il y a un nous qui est pour le Créateur. Il y a un nous qui est pour la créature. Ici, la créature va nous parler qu'on descend par ordre de ton Seigneur. Il dit que c'est Allah qui dit qu'il descend par ordre de son Seigneur. On dit quoi ? Ok. Qui est le Seigneur d'Allah, moi ? Attention ! Donc Allah dit, nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et envers du Seigneur, nous ne t'avons envoyé. C'est qui ? D'accord. Donc le nous, là. Là, ici, le nous, c'est Allah. Je te demande. Quand il dit, nous ne t'avons envoyé, qui est ce nous, là ? C'est Allah. C'est vrai ? Jésus ? Ok. Nous ne t'avons envoyé. Et c'est nous qui sommes créateurs. Donc, attends, nous, nous, le d'avons envoyé, c'est Allah. C'est Allah, c'est Allah. C'est Allah, c'est Allah. C'est Allah, c'est Allah. Doucement. 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 On va voir si tu as une raison. Si tu as une raison. Je jure. Par le Seigneur des levants et des brûches. Que nous sommes d'avons. Là, on ne peut pas arriver là-bas. Voilà. C'est Allah, c'est le dernier, merci. Rapidement. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. On va voir quelque chose. On va voir quelque chose. Écoutez bien. Écoutez, allons-y. Soyez les alliés d'Allah à l'instant de ce que Jésus-Fils de Marie a dit aux apôtres. Ils sont mes alliés pour la cause d'Allah. Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Je veux savoir les mots ici, là-dedans, c'est qui ? Quels sont les alliés d'Allah ? Qui a parlé ? Ça, ça tombe le dire. C'est le plus cher. Elle ne peut pas aller me le dire. Elle lit le passé. Elle lit, tu m'entends. Elle lit le passé. Elle lit les alliés d'Allah à l'instant de ce que Jésus-Fils de Marie a dit aux apôtres. Vas-y. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah ? Je lui demande à cette décide. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah ? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants. Je veux savoir, nous-là. Le nous-là, ça parle de qui ? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous-là, c'est qui ? D'accord. Ça, ce sont les apôtres. Ah, quand il y a un nous qui parle de ça. Je veux savoir, mais attendez, il n'y a pas pas fini. Il n'y a pas pas fini. Est-ce qu'il y a... Moi, ma question, c'est savoir. Est-ce qu'il y a le nous qui parle des apôtres ? Ou il y a le nous qui... Ou bien tout le nous, là, ça doit-là, foncement ? Voilà, réponds à la question. Dans le contexte. Hein ? Quand on dit... Je vais dire que vous êtes profonde et autique du cortex. À itself. Doucement. Doucement. Dans le contexte. Quand on dit... L'homme ne se rappelle pas que c'est nous qui l'avons créé, qui a créé l'homme. Est-ce que c'est Alain qui a créé l'homme ? S'est Alain qui a créé un homme. C'est Alain qui a créé l'homme. On sait plus qu'bie d'AIM qui a créé l'homme, maintenant. Prends le verset 612. Ah ! Prends le verset 712. s'il te plaît tu vas répondre maintenant j'ai l'âme 1 26 vas-y père puis Dieu dit oui faire de l'homme à notre image selon notre ressemblance le nous ici dans ce qui ils sont combien la question c'est pas ils sont combien la question là moi je pose une seule question tu le sers maintenant 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 attend attend maintenant nous ne descendons que sur l'homme de ton seigneur le nous ici le nous ici le nous ici nous descendons sur l'homme de ton seigneur vous comprenez que c'est la créature qui est montre-moi que c'est Gabriel alors c'est la Gabriel c'est qui montre-moi que c'est Gabriel non 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 mais frère on n'a pas besoin d'éventuer que c'est Gabriel tout le monde ici que c'est Gabriel qui descend qu'est-ce qu'il prouve que c'est Gabriel qu'est-ce qu'il prouve la prêche il nous donne le preuve nous là le preuve c'est que nous là on appuie de l'avance tu donnes la preuve doucement on va parler étape par étape moi on a de l'avance si vous on est trop content quand vous venez dans le courant on est trop à dire c'est simple on dit le courant il s'adresse à ceux qui raisonnent pour vous je vous le raisonnement on doit mettre la poubelle il n'y a pas de soucis maintenant la preuve que tu dois raisonner dans le courant quand il vient dans le courant il faut pas avoir l'esprit saint faut pas avoir le raisonnement la preuve il dit nous descendons sur l'ordre de ton seigneur alors que nous savons très bien que celui qui a fait révélation à muhammad depuis fois c'est l'ange Gabriel donc s'il dit nous descendons sur l'ordre de ton seigneur on comprend que c'est l'ange qui parle au prophète muhammad ça c'est ta conférence mais maintenant tu ne peux pas expliquer ça moi toi qui est musulmane qui a dit que c'est faux non lui mais il ne peut pas expliquer ça maintenant tu n'en vas pas expliquer avant l'étant par le dalle nous nous descendons sur l'ordre de ton seigneur il y a combien de personnes ici ils disent nous descendons sur l'ordre de ton seigneur voilà la preuve attend, excusez voilà la preuve que c'est là je vais approuler tu m'as demandé de répondre je n'ai pas dit que tu réponds s'il te plait non, une minute madame s'il te plait Je te fais ce cadeau, merci pour le cadeau, mais en tout cas le cadeau sera très bien emballé, voilà, maintenant plus qu'on dit nous descendons sur l'ordre de ton Seigneur, tu veux savoir qui descend, la preuve c'est Gabriel, voilà ça, nous l'avons fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr, nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira maintenant ce qu'est la nuit d'Al-Qadr, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois, durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par tradition de leur Seigneur pour tout autre, C'est une fois qu'on ne m'a pas terminé, il n'a pas fini, il va être tout à fait, l' alegr 있습니다, il est toujours au nom de ton Seigneur, nous devons, répond la petite patinale, durant laquelle, durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, voilà, donc le nous descendons par contre de ton Seigneur, voilà, sa réponse ici qui trouve que ce sont les anges. Maintenant, on va te dire que c'est pas... 70, 40. Et après, on prend quelqu'un d'autre. Tout ça, il y a beaucoup de questions. Après, ça, il prend quelqu'un d'autre. Tout le monde passe au stade et puis ils vont rester là. 70, à partir du verset 40. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Que qui est capable ? Nous sommes capables. Qui est capable ? Nous sommes capables. Qui est capable ? Il y a ce spectacle, ça. Il a fui. Il a fui. On va parler de l'autre frère. Il a accueillé là. Si vous voyez qu'il a pas dit vite, vite, c'est qu'il a accueillé là. Le feu est à rouge. Il va l'inquiéter. Le feu est à rouge, mais il continue quand même. En fait... Le gars, il cherche visibilité. Et puis le frère, vous savez, il se promène un peu dans la rue. Voilà, c'est son nouveau de travail. Et c'est que la soirée qui se restera en compte, c'est que les musulmans désirent l'enfer. Et puis, et c'est que je suis à dire qu'il a décidé, il n'a pas fait la face, c'est tout. Il n'a quand même fait ça. C'est Julien. Julien a demandé. Julien a demandé. Ici, au scanner. Tu veux, tu veux pas. Tu vas voir la vérité. Maintenant, ton cœur va refuser le croix, c'est tout. Julien. C'est bon. Bon, on est arrivé, frère. Question-réponse. Allons-y. Allons-y. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Par la grâce d'Allah, on va bien. Ok. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu, de mon Seigneur Jésus-Christ. Je lui rends toute la gloire. Pourquoi ? Je lui rends toute la gloire. Veuillez m'excuser parce que vous avez dit par la grâce d'Allah. Donc, permettez-moi de dire par la grâce de mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est mon Dieu. Ok. Donc, je suis là pour poser une question. Et ma question est la suivante. C'est quoi l'adoration ? Selon les écritures. Pas selon la définition des parrains, ou soit la définition de la rose, du goût, des dictionnaires. Non. Mais selon les écritures. C'est quoi l'adoration ? Par pour nos musulmans, c'est vouer un culte au tout miséricordieux. C'est vouer un culte au tout miséricordieux. Sur vous. Il n'y a pas de soucis pour me prouver cela. Parce que je dis selon les écritures. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Surat 14, verset 4. Surat 20, verset 14. Si tu peux dire ça. Surat 20, verset 14. Surat 20. Surat 20. Et puis tu prends surat 51, 56. Surat 20 à partir du verset 14. Oui. 7. C'est moi, Allah. Oui. Point de divinité que moi. Oui. Adore-moi. Adore-moi. Et accomplis la salade pour le souvenir de moi. C'est vouer un culte au tout miséricordieux. Ok. Si selon vous l'adoration c'est vouer un culte à Dieu, alors que le premier point, Genève 22, verset 5. Surat combien ? Genève. Ah c'est pas courant. Genève 22. Parce que j'ai dit selon les écritures et vous m'avez montré selon vous votre écriture. Ah qui dit les écritures ? Oui. Mais quand on dit les écritures, c'est aussi parce que vous faites la religion comparée. Ah non, je n'ai pas donné dans la Bible aussi. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit les. Oui. Vous pouvez donner aussi dans la Bible. Oui. Et on va aller dans la Bible aussi. 6. 12. Ok. Depuis Ouaga. Depuis Ouaga. Luke 6. Depuis Ouaga. Salut mon petit. Luke 6. Oui. A partir du verset 12. Allons-y. En ce temps-là. En ce temps-là. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Jésus a parti sur la montagne pour aller vouer culte. Ton micro. Il a allé sur la montagne pour aller prier. Donc il a voué culte à Dieu. Hein? Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà ça qui est là. Il est en train de prier Dieu. Donc c'est voué culte à l'Eternel Dieu. Ok. Selon ce verset, on nous dit que le Seigneur est allé prier. On n'a pas dit Seigneur, on dit Jésus. Mais il est appelé Seigneur. Mais dans le passage, on n'a pas dit Seigneur. Mais il est Seigneur. Il faut lire ce qui est écrit. Il est inscrit, mais pas dans ce passage, mais en tout cas. Bautissant. C'est ce qu'il veut dire. Selon vous. Selon le verset là. On dit Jésus. Il n'a pas dit Seigneur. Faut lire ce qui est écrit. Selon le verset, il allait prier. Jésus est allé prier Dieu. Il a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Il allait prier. Est-ce que selon le verset, il a dit adorer? Il allait prier là c'est adorer. Ce fronteineur c'est adorer. Prenez-moi Genève. On va voir ce que c'est que l'adoration. Il est très important de connaître ce que c'est que l'adoration. Ok, allons-y. Il n'y a pas de problème. Et Abraham dit à ses serviteurs. Nous aussi on va vous en faire. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme. Nous irons jusqu'à là pour adorer. Vous pouvez voir? Pour adorer. Pour adorer. Avant ça, qu'est-ce que Abraham a entendu avant de s'exprimer disant qu'ils vont adorer? Qu'est-ce que Abraham a entendu? C'est parce que Abraham, oui c'est adoration, mais Abraham dit on va. Moi et le jeune, on va adorer. L'adoration, selon lui, est liée et rattachée au fait qu'il va obéir à la voie de l'esprit. Qu'il lui dit, va sacrifier ton fils. Donc du moment où il obéit à la parole, il va adorer. Donc selon la définition des Écritures, l'adoration c'est l'obéissance à la voie d'un esprit ou à la voie de Dieu. Vous voyez? C'est la même chose qu'il y a pour un culte là. Non. Vous avez parlé de pour un culte. Alors, pour un culte, tu dois obéir à la parole du Dieu pour un culte. C'est la même chose là. Mais non, sur quoi Jésus va te obéir? Elle a été montré. La prière c'est la communication. Qui a instauré la prière, c'est pas Dieu. Ok. Là, selon les habitudes. Qui a instauré la prière? Monsieur. Bon. La prière c'est la communication. Je te montre que vous un culte là, ça rigonge tout ça là. Prier, se prostiner, obéir aux actes de Dieu, tout ça. C'est tout ça qu'on appelle adoration. C'est tout ça c'est la même chose. Quelle est ta question? Quelle est ta question? Quelle est ta question? La question que tu dis, que tu vas nous en sérières? La base de l'adoration selon les Écritures, c'est d'obéir à la voix d'un esprit. Un esprit? Un esprit? et vouer une adoration il n'est pas en train d'adorer s'il n'obéit pas il adore pas et l'autre il adore Dieu on parle du tout il adore Dieu la même chose excusez moi donc du moment où tu me dis que tu adores le tout miséricorde ça veut dire que tu es soumis totalement à sa parole oui c'est ça c'est ça qui est dit cela non 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 alors quelle est ta question on est d'accord au journal en fait il est étonné qu'on est d'accord on est d'accord le Dieu qu'on doit servir qu'on doit adorer qui la madame n'est pas d'accord non tu as dit tu es d'accord mais tu m'as pas donné la définition C'est compliqué de dire à vos frais que l'adoration c'est au pays à l'appareil. Mais on a dit ça tous les jours. 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 Qui ne sait pas ça ? Maintenant, c'est qui on doit adorer maintenant ? Oui. Si tu peux, pour exemple. Je viens, on a fait d'accord. On doit adorer, c'est suivre les prescriptions, la loi de celui de l'esprit qu'on entend. A obéir. Celui qu'on doit adorer là, c'est qui ? C'est Dieu. Il s'appelle comment ? Vous réfléchissez ? Non, je vais vous répondre. Tout d'abord, selon 4v4, Dieu est esprit et il faut qu'on adore en esprit et en vérité. Et d'abord, il faut se mettre dans la tête que Dieu est esprit. Vous voyez ? Et donc, quand nous aussi nous disons que le Seigneur d'esprit est Dieu. Tu as dit ça ? Ce n'est pas quant à la forme de la chair. Mais quant à la forme d'esprit, de Dieu-esprit. Oui, parce que selon Philippiens 2.7, il s'appelle comment ? Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ok. En fait, pour rentrer là, c'est facile. Mais c'est pour sortir là. Et puis, doucement, tu dis que le Dieu s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a un verset que je veux que tu lises. S'il te plaît, il te demande pardon. Tu es mon frère non ? Comme tu es à la Bible de la dame là. Comme tu es à la Bible de la dame. Il faut prendre Jean 3.16. Pardon. 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 Vous les Vous l'avez dit, en These dial-up, il n'aurait pas ta part. Non, tu n'auras pas ta part. Que s'est de saisir que je veux que quelqu'un ait eu mon mari. Arrête, tu n'auras pas ta part sur moi. Alors, bien sûr ! Qui dis ça par-ils Mon Barère ? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné le fils Henry, afin que quiconque croit à lui ne ne périsse moins, mais qu'il est la vie éternelle. Voilà, le Dieu qui a aimé le monde, il savait comment? Tout d'abord, avant de te répondre, je voulais d'abord te poser la question de savoir, est-ce que tu crois? Je crois, je crois. Est-ce que tu crois? Je crois, je crois, je crois. Je crois tout ce que tu dis, je crois. Mais il faut répondre à ma question. Il faut que la question te soit posée d'abord, avant de dire je crois. Il faut vous poser la question. Je peux dire que Christ est Dieu, et puis là, du moment où tu dis que je crois, je crois en ça. Maintenant, vous démontrez ma croyance, là. Vous pouvez répondre à ma question? Voilà. Voilà. Il faut répondre d'abord. Selon ce verset, on dit que Christ est le fils de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai dit, comment s'appelle le Dieu qui a aimé le monde, là? C'est ça ma question. D'abord, avant de te répondre, il s'appelle Jésus-Christ. Je l'ai dit, il s'appelle Jésus-Christ. Bien. J'ai répondu, attends, on a compris. Le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, il a donné son fils unique. Son fils unique, là, il s'appelle comment? Son fils unique, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pas ce qu'il a dit. Son fils unique, il s'appelle comment? Son nom. Son nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a envoyé son fils qui s'appelle? Jésus-Christ. Je te demande. Jésus-Christ a envoyé son fils qui s'appelle comment? Faut parler d'un micro, là. Mais, attends. Mais pourquoi vous ne voulez pas me laisser? Mais il y a pas que tu t'expliques. Il a dit, le... Non. Jésus-Christ a envoyé son fils unique qui s'appelle? Faut parler des questions sans que moi, je ne réponde à tout. Faut répondre à ça. Tu dis, Jésus-Christ, c'est son nom qui est le Dieu tout puissant. Quand Dieu a tenté d'aimer le monde, le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Jésus-Christ. Il a donné son fils unique, son fils unique, l'a dit, il s'appelle comment? Jésus-Christ, c'est un fils qui s'appelle? Il s'appelle Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a un fils qui s'appelle? Jésus-Christ. Faut parler de Dieu? A tes soins. Merci. Projet d'une question. Quelqu'un d'autre s'il vous projette des soins? Donc, Opération Ticket, les gars, voilà, l'Opération Ticket a repris, hein, les gars. Voilà, chap chap. Les tickets sont là. N'oubliez pas, très bientôt, le stand. 2 000, 5 000, 10 000, ça dépend de vous. Merci, hein, Julien. Merci. Vous tous, vous allez passer au scat. Donc, Opération Ticket, vous venez, vous venez, qu'est-ce que vous ? Allez-y, Opération Ticket, allons, Jésus-Christ. Voilà, les tickets sont là. Voilà, comme le complexe va reprendre très bientôt, comme on l'a annoncé avant de partir au pèlerinage. Donc, Inchallah, il s'appelle l'air pour ceux, ils sont vraiment... Tu peux participer pour la monser, si vous voulez. Merci beaucoup. Voilà, pour entrer ici, dans cette... T'as vu, c'est facile, la Boussotie, là. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas vrai ça. Et il va nous enseigner, voilà. Boussou, là. Là, vous les couilles. Boussotie, des rôles, vous pouvez. Allons-y. Bon, du coup. Du suite. 15 ou 18, c'est parti. 15 ou 18. Bon, du coup, l'ADDR arrive. Inchallah, on viendra par la grâce à Allah. On va venir échanger avec nos frères de la ville, de la ville, de la ville, de la ville, de la ville. Nous sommes venus au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes venus au nom de notre Dieu, Allah. Bonne arrivée. Juste moi, les gars, pardonnez, on va l'écouter, s'il te plaît. Attends, il va se calmer. Les gars, pardonnez, soyons intelligents. Quelqu'un rentre, on va l'écouter, s'il vous plaît. Allons-y, frère. C'est bizarre, quand je me suis déprimé comme c'est-à-dire, mais plein d'hommes se sont... Non, 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 on va se calmer. Mais, parce que, je le dis, nous sommes venus au nom de notre père Jésus-Christ. Parce que plein d'hommes sont venus et renseigner, mais... L'évangéliser. Et vous aussi, vous êtes là pour nous enseigner l'islam. Non. Mais, ma question, c'est pas pour blâmer l'islam, ni valoriser la religion que Dieu. Voilà. C'est pour plus de connaissances de mon âme. Vous connaissez plus d'habitude. C'est l'envoi. Écoutez-le, s'il vous plaît. Et, c'est en ce sens que je vais vous demander. Pas une question, mais vous demandez pas avoir plus de connaissances. Parce que les chrétiens sont venus à ma porte, ils disent que Jésus est Dieu. Vous, les... Musulmans. Que vous dites, Jésus n'est pas Dieu. Mais, je veux savoir la vraie vérité pour croire à la religion qui exerce. Pourquoi vous dites, Jésus n'est pas Dieu. Et pourquoi vous niez, et puis vous affirmez que lui n'est pas Dieu. Et les capes de la religion chrétienne disent qu'il est Dieu. Voilà. Non, c'est plus dans la Bible que vous croyez en lui pour qu'il soit sauvé. Il n'est pas Dieu. D'accord. On a compris ta question. Et c'est pas facile de parler en public. Doucement. Voilà. C'est pas facile de parler en public. Comprenez-le. Inch'Allah. Et je constate que tu n'as ni musulmans ni chrétiens. Mais les chrétiens viennent t'évangéliser. Tu viens aussi écouter les musulmans. Donc c'est comme il y a une confusion. Où se trouve la vérité ? Frère, la vérité là, c'est l'islam. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il n'échira jamais Dieu. Pour la simple et bonne raison, il n'a jamais dit dans sa bouche, je suis Dieu. Dieu a dit, je suis Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu. Maintenant, il n'a jamais dit, il est Dieu. Il a dit qu'il est qui ? Il dit, il a été envoyé par Dieu. Donc, il est un envoyé de Dieu. Il n'y a pas à faire des... Il n'est pas Dieu, il est un envoyé de Dieu. C'est une femme qui l'a accouchée, non ? Est-ce que femme n'a pas accouché Dieu ? Nous, Jésus-Christ, le chrétien, il est mort. Et puis, c'est Dieu encore qui l'a ressuscité. Dieu qui l'a ressuscité, c'est dans Jésus. Nous, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans la Bible. Pour aller dire à Marie, regarde, tu vas tomber enceinte. Elle n'est pas encore tombée enceinte. L'enfant que tu vas mettre au monde, il faut lui donner le nom de Jésus. C'est moi, Dieu, il lui ai dit ça. Comment lui qui va le mettre là, devient moi encore ? L'enfant qui est né là, il l'a circoncis 8 jours après sa naissance. Tu peux imaginer qu'on va circoncis Dieu ? Tu connais ce qu'on appelle circoncision ? Circoncis un enfant, c'est Dieu qui t'adra et circoncis ? Non ! Luc 11, 27, la Bible déclare que Maman Marie est en disant Jésus prêcheur. Quelqu'un a dit, heureux, les saints qui t'apportaient à Jésus. Heureux, les mambèles qui t'ont allaité, il a été allaité. Est-ce que c'est Dieu qui a été allaité ? Non ! Ismaël a demandé à nos gars, Dieu a atteint aimer le monde, il a donné son fils unique. C'est quel Dieu qui a aimé le monde et puis il a donné le fils ? Il dit, le père s'appelle Jésus, le fils aussi c'est Jésus. C'est quelle camophonie ça là ? Non, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, c'est un envoi de Dieu. Il prie à Dieu, dans la Bible là. Il s'en met son front en tête, il ne vit plus Dieu. Et puis il leur demande, si vous voulez prier Dieu là, voilà comment il faut le prier. Il n'a pas dit, voilà comment il faut le prier. On n'est pas bête, on est intelligent, on voit clair non ? Comment Dieu peut manger ? Jésus mangeait non, il a eu faim. Il voit figuier, il ne sait même pas que c'est la saison. Attends, Dieu a créé le figuier. Et puis Dieu ne sait pas que ce n'est pas la saison. Nous même on sait que c'est la saison du maïs qui a la passée bleue. Nous on n'est pas Dieu. Mais Dieu comment ? Mais là c'est le temps à l'adorer. Et que tu es mort dans ça, au jour du jugement, il dit, va chasser tous ceux qui le prennent pour Seigneur, Seigneur là. Ils ont baptisé en son nom. Ils ont chassé des mots en son nom. Il n'a jamais dit, je suis Dieu. Il a dit quoi ? J'ai été envoyé par Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Bon, on n'est qu'à dire quoi encore ? Marie l'a accouché. Pendant que Marie était enceinte de lui là, les juifs là, ils partaient à la synagogue pour aller prier Dieu. Mais ils n'ont qu'à venir adorer Dieu qui est dans le monde de Marie. Et c'est Jésus qui a créé Marie. Bon, elle est à son vente, il est à son vente, non. Elle ne l'a pas encore accouché, non. Elle va à la mosquée, elle va dans la synagogue pour aller prier, tuer. C'est-à-dire, le monde est là. Les gens sont roulés, quoi ? On va accamer, on vient. Il y a une femme là, elle assise là, elle a tué dans son vente. Mais non, on est à l'autre, on est à l'autre, on est à l'autre. On est au travail, mais Dieu est là, il n'est pas encore de vie. Alors que c'est lui qui l'a créé. Mais nous, on attend, on va aller en prier maternité, on attend que Dieu va naître. Vous savez, du quoi ça va ? Il y a tout quelqu'un qui va mourir, Jésus et Dieu, sauf, miséricons-nous, c'est tout que l'on a fait, selon la Bible, selon la Bible. Dans cette Bible-là, je suis dit dans Jean 8, 40, mais maintenant, je suis cherché à me faire mourir, moi, en tant qu'un être humain, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Attends. Jésus va venir, moi, en tant qu'un être humain, quoi ? Bon, s'il est un être humain, nous savons tous qu'on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ok. Nous ressemblons à Dieu, oui. Et là, tout ce qu'on a, oui. Suivez-moi, les gars. Qu'en quoi allons-nous ? Ah, oui, mais voilà ça. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est ça, c'est l'agriculture. Partuellement, je suis confiant. Est-ce que ça, au moins, ça t'a éclairé un peu ? Non, pas éclairé. Voilà. Oui, c'est tout ce que je viens d'être rédigé. Donc, sinon, il n'y a pas de souci. Et que je vais prendre la bonne parole, et puis, bon, prendre la bonne décision. Voilà, maintenant, la bonne décision, tu veux la prendre, ça quand ? Moi, ils te conseillent de prendre ça maintenant, parce que demain, ce n'est pas ce que tu as à vivre. Il n'y a pas des choses. Quand tu prends une... Parfois, toi, où tu es là, tu as besoin. Donc, j'avoue, tu veux les chercher, tu t'attends d'abord, puis tu vas venir à la mort. Non, c'est pas ce que tu l'as dit. Ah, d'accord, donc, excuse-moi. Parfois, maintenant, on t'a obligé à le faire. C'est pas faux. Mais non, mais non, on t'a obligé à le faire. Non, on te propose, quoi. Voilà, on te propose. Bonne idée aussi. Ok, donc, il faut réfléchir à ça. Voilà, cherche à tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des arguments aussi dans... T'es courant, non ? Voilà, tu fais des condamnes aussi. Oui, en fait, il a tout résumé en même temps. Il a tout résumé pour faire court. Il a pris les mots qu'il a cités, là, ça se retrouve dans le Coran. Non, mais si, il insiste. Il a tout résumé, alors, d'échalons. Dans le Coran, Allah, il dit dans le Coran, surat 15, verset 2, au jour de la résurrection, au jour du jugement, ceux qui ont mieux cru, ils vont tous se regretter, si on savait, on allait devenir musulman. Surat 3, 19, il dit la seule chose qui est acceptée par Allah, c'est l'islam uniquement. Jésus-même était musulman, vous n'étiez pas chrétien. Donc, dans le Coran, surat 43, 68 à 70, il dit vous qui êtes musulmans, entrer au paradis, vous et vos épouses. 46, 13 à 14, il dit ce qu'il dit, notre Seigneur, c'est Allah, et ensuite se tient sur le droit chemin. Cela ne doit pas avoir aucune chrétie. Ils ne seront pas affligés le juge du jugement. Ceux-là sont les gens du paradis où ils démêreraient internellement. Nous voulons aller au paradis. Mais on t'invite au paradis, donc. On t'invite pour que tu viennes au paradis. Tu deviens musulman tout de suite. Un, Allah dit, il te pardonne tous tes péchés. Tel surat 25, verset 68 à 70. Il dit, tout péché que tu as commis par le passé, il transforme ça en bénédiction pour te donner. Cela fait un 2. Surat 6, verset 160. Allah dit, quiconque fait un bien, quelque chose de bien, Allah le pointe 10. C'est-à-dire, il te donne 10 fois autant. Mais quand tu fais un mal, tu ne seras rétribué que par son équivalent. Allah dit, tu as commis un péché. Et puis tu te réponds, Allah te pardonne. Écoute bien, il n'a pas besoin que tu cours à la mort de quelqu'un pour te sauver. On n'a pas besoin que tu viennes payer 10 mal à la mosquée. Ni offrande à la mosquée. Ni quoi que ce soit. Tu veux devenir musulman, tu deviens musulman. Et puis tout à l'heure, il y a des maîtres couraniques ici, on te les confie. Ils vont t'encadrer. Un, nous musulmans, nous le disons matin, vivier et soir. L'islam, c'est la religion qui a été donnée par l'éternel Dieu. Parce qu'il ne porte pas le nom de quelqu'un. Jésus-Christ, les chrétiens disent, c'est le christianisme. Bouddhisme, les bouddhistes disent non, c'est Bouddha. Judaïsme, ils disent non, c'est Judas. L'islam, soumission à la volonté de Dieu. L'islam là, ça ne porte pas le nom de quelqu'un. Les musulmans qui sont ici, qu'est-ce que tu vois ? Il devient musulman tout de suite. On va prier de la même manière. On va adorer le même Dieu de la même manière. On a un Dieu unique, une direction unique. Un seul lieu de pèlerinage, un seul courant. La même manière de se procéder. Les femmes derrière, les hommes devant. Mais l'autre côté, c'est quoi ? Tout le monde est dedans. C'est quoi ça ? Il paraît que le direct est vraiment, vraiment attaqué. Mais malgré ça, il y a quelqu'un qui veut se conféter à l'islam. Il y a une personne qui veut se convaincre. Tu peux te joindre à lui. Tu peux te joindre à lui. Vous vous conféteriez ensemble en même temps. C'est l'islam qui gagne. En l'islam, on cherche pas. Mais légalement, on va. Vous parlez, là-bas, je vais prendre quelqu'un en calme. Donc, je vais rentrer. Vous parlez pour moi. Si c'est mon Dieu, vous parlez pour moi. Vous parlez pour moi. Tu avances ? Ok. Allez-y. Bon arrivée, frère. On nous signale que tu veux te convaincre à l'islam ? Ah, j'espère qu'on ne t'a pas obligé. Voilà. Parce que quand tu viens écouter la parole de l'éternel Dieu, la vérité est là, le faux est là. Automatiquement, tu es libéré. C'est ce qu'il y a la vérité. Bon, pour devenir musulman, comme je le dis, il n'y a pas de sacrifice à payer, il n'y a pas d'immun, il n'y a pas d'offrande, d'adim ou d'offrande, tout ça. Vous parlez de commerce avec ça. Et nous, on va faire des bénédictions pour toi. Chez nous, là, quand tu deviens musulman, c'est nous, on te donne. C'est-à-dire, on te donne ta prière, des prières, courants en français, des documents, comment on fait la prière. On t'encadre. L'enseignement, tout ça. Voilà, l'enseignement, tout ce qui va avec. Vous devenu musulman, c'est de reconnaître qu'il y ait un seul Dieu. Ce Dieu-là, c'est Allah, ce n'est pas Jésus-là. C'est Allah et Muhammad, sur la salam, et son messager. Maintenant, Jésus-Christ, là, il est un envoyé de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vas lever les textes tout droit, comme ça, sans obligation, tu attrapes le micro avec la main gauche. Et regarde, tu as frais en communauté musulmane, tout le monde va t'accompagner pour dire qu'il n'est pas seul et que tu es le bienvenu. Ok, répète après moi. Il faut dire J'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un seul Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Muhammad, et son messager. Jésus-Christ, et son messager. Jésus-Christ, et son messager. 3, 6, verset 100, verset 100. Vas-y, frère. Et puis, quiconque Allah veut guider. Il ouvre la poitrine à l'islam. En tout cas, Allah, il a ouvert ta poitrine à l'islam aujourd'hui, alors il voulait te guider. C'est par amour qu'il t'a rendu musulmane. Alors, il faut prendre cette religion-là à prendre le corps, il faut aimer cette religion-là de tout ton cœur, parce que c'est Dieu-même qui t'a choisi. Ce n'est pas quelqu'un. Voilà, donc on te donne un tapis de prière, de la communauté musulmane va t'encadrer, Inch'Allah, souvent, Inch'Allah. Et puis, on t'invite désormais à faire partie de ceux-là même qui vont faire le rappel, qui vont écouter, qui vont méditer, qui vont poser des questions, qui vont apprendre. Voilà, toute la communauté musulmane va venir au préditon pour t'aider, Inch'Allah. Alors, la famille musulmane, on a un nouveau frère, ainsi que notre soeur. On dit, attaque, oui ! C'est l'islam qui triomphe. Salam alaykoum. Ok, prochaine question, scanner. Tu n'es pas quoi musulmane ? Tu n'es pas quoi musulmane ? Viens, 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 viens. Vas-y, depuis où on voit l'arrivée du débutant ? Il était encore là. Viens, 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 viens. Non, là, je n'oublie pas du jamais. Viens, viens, viens. Tu n'es pas quoi musulmane depuis l'arrivée du débutant ? Bon, 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 bon. Ah, vieux-mère, t'es la vieux, j'a mourir bientôt. Hé, hé, hé. Ah, il va mourir, vieux-mère. Il va mourir, qui veut l'ouper, il va mourir, vieux-mère. Ça, c'est vrai, mais... Non, on va voir les frères, hé. Ah. On a l'arrivée. Bonjour. Bonsoir, bon arrivée, le père. Ismaël, vraiment, ça fait longtemps, hein. Ouais, c'est pas faux depuis le jardin. Il y a quelques choses, je ne comprends pas. Il y a longtemps, je ne suis pas les réseaux sociaux, seulement je vois, c'est quoi, démobilisation... Micro. Hé, 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 dis-moi, dis-moi. Micro, lave le micro, en bagarre, t'as lu. Je vois DDR, alors que c'était BAM. Hé, hé. J'ai dit, mais ça, c'est quelle éducation on va donner à ça ? C'est encore démobilisation, désarmée, on croit. Oui, oui. Mais c'est pas le verbe. C'est ça, c'est pas le verbe. Pour nous, c'est démobilisation. Voilà. C'est-à-dire que quand il vient avec... On te désarme d'abord. On te désarme d'abord. C'est-à-dire avec la mentalité dans laquelle tu es venu. Et puis on essaie de faire quoi ? On essaie de démobiliser vis-à-vis de ce que tu as fait comme préjugé de l'islam. Et puis on te réinsère maintenant dans l'islam, dans la religion de la guidance. Ok. Voilà. En même temps, ça donne d'avoir dans la rue. Ça donne d'avoir dans la rue. D'accord. Bon. Je n'ai pas beaucoup de... Je n'ai pas toutes les questions à poser. Bon. J'ai dit que... Je suis un peu d'hérosité en même temps. Mais s'il y a des débats très très terribles entre vous et une faction chrétienne dénommée les initiés de la parole de Dieu, le petit frère Thierry, Vraiment, celui-là, quand il parle, quand il n'a pas le Coran, tout de suite, je vois tous les musulmans en enfer. Ok. C'est ça même. Bon. Donc, comme vous êtes là, je peux prendre un seul point. Vas-y. Vous allez un peu mener la contradiction. Je ne sais pas s'ils ne sont pas dans le contexte. Exactement. Parce que là, ils suscitent les versets du Coran. Surat 19. Voilà. Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils disent que Mohamed même qui conduit, et Mohamed même qui conduit, les musulmans sur le plan planétaire, mais c'est même pas où ils sont. Donc, tous ceux qui sont derrière, ils ne savent pas. Bon. Quand ils développent ça, j'ai été obligé de lui donner raison. Surat 19. Je suis chrétien, mais je n'ai pas trop d'accusations sur la religion musulmane. parce que je ne connais pas trop de communes. C'est quand on attaque, et que je vois que je peux me défendre, que j'échange avec les musulmans. Mais lui, il est vraiment versé dans cette bataille. Peut-être même c'est eux qui sont derrière, je ne sais pas. Je dois nous parler un peu, et puis bon, je serai un peu au même point de formation. Je vous laisse à part. Après, je pose une dernière question. OK. Bien fait. Non, reste, on tape le micro, on est en famille. OK. En réalité, on n'avait pas fait la promotion de ce cas. Sinon, moi, il a déjà récupéré. Comme je n'ai pas une habitude des réseaux sociaux. Sinon, il y a une femme. C'est-à-dire, non seulement il a passé par moi pour rentrer en contact avec une femme. C'est-à-dire qu'il a volé mon image, quoi. Donc, il a utilisé mon image pour mettre son numéro pour atteindre une femme. Et quand il a communiqué à la femme, il a fait croire à la femme que lui était musulman. D'abord, il s'appelait Imam Mokhtar. Il a fait croire à la femme que lui était musulman. Après, il a donné rendez-vous à la dame. Une fois. Quand la dame est arrivée bêtement, c'est là qu'il était chrétien. Parce qu'il a dit, ah, ma chérie, ton problème n'a pas passé. La femme me dit, elle n'enfante pas. Alors, il a des complications. Il dit, non, celui qui peut donner le bébé, c'est Jésus. Tu vois, donc la femme m'a dit, bon, elle était un peu confuse. Parce qu'elle dit, mais ça s'appelle Isimenaka. Moi, il venait par là Isimenaka. Puis, voilà qu'il tombe sur quelqu'un d'autre. Comme elle est venu loin, elle vient de venir à Yokougon. En tant qu'une femme, elle avait peur. Donc, elle est retournée chez elle à la maison. Et puis, elle a cherché encore mon numéro. Elle vient de tomber sur moi maintenant, WhatsApp. Fait m'expliquer le truc. Il dit, ah, vraiment, frère. Dieu m'a essayé d'être rencontré. Non, mais un autre gars, il dit, ça s'appelle Isimenaka. Après, il s'est pas dit, il s'appelle Imam Mokhtar. Après, il s'est dit, mais qui le s'appelle de Jésus ? Il dit, c'est qui ? Envoi, il faut te l'envoie. Envoi, il est capturé. Il voit, c'est mon Dieu. Il a dit, il a déter. Fanaïf, j'aime. Fanaïf. Donc, c'est comme ça que, j'ai demandé à l'Adam. Comme vous l'avez donné là, vous l'avez vu deux là. Faut dire à ton petit frère qui est venu. Si tu conviens son petit frère. Ainsi qu'elle-même, nous tous aurons devenu chrétiens. Mais faut pas te donner le nom de ton petit frère. Ça n'a qu'à laisser quatre gens en cachette quoi. Faut pas te donner le nom de ton petit frère. Lui va vous voir ton petit frère, il n'est pas obligé. C'est ce jour-là, il a invité la dame d'ailleurs Maki. C'est vrai que c'est Maki hein. Mais ça pour sauver âme. Ça pour sauver âme, non. Mon Dieu, on sera là-bas. On sera là-bas quand même. Donc, on est parti. A sa grande surprise, c'est mon, il a vu. Je vais faire ce jour-là. S'il a eu le pouvoir pour disparaître. On est là-bas directeur. On est là-bas directeur. Et puis, on est là-bas directeur. Et puis, on est là-bas directeur. Et puis, on est là-bas directeur. Faut pas te demander une partie hein. Tu veux voir le départ en intégralité. Du début à la fin. Et puis, toi-même, tu as apprécié. Ça vous dit, il est fort seul. C'est comme un boxeur qui donne le goût au mur. Le mur ne rend pas le goût. Quand tu es seul, tu peux faire toute ton gymnastique. Mais quand tu es en face de nous, il n'y a pas de nos édictions diverses. Tu connais une télé. Il y a une télévision sérieuse. Tu nous invite, nous, de nous en payer son transport. Et puis notre transport. On paye tout. Mais force à force. Il va argumenter sans injure. Il n'y a pas. Alléluia ! Amen ! Il n'y a pas ça. Argument contre argument. Tu vas voir. On a donné 10 minutes ici. Il t'a dit quoi. On a donné 10 minutes ici. Il faut nous prouver que les musulmans vont en enfer. C'est ce qu'il dit ou tu vois là. Il dit derrière là. Viens qui ça dévoile nous. Il nous a dit que Jésus n'est pas musulman. Laisse ça là. Laisse appeler que Jésus est musulman. Laisse ça. Pas du salut. Parce que c'est ça qui est la base. Que Jésus soit musulman ou pas, ce n'est pas une base. La base c'est de savoir comment on est sauvé. Et par qui on est. Prouvez-nous que vous les chrétiens, vous êtes dans le paradis. Nous les musulmans vont en enfer. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Et puis ça m'a dit aussi. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit que les chrétiens sera sauvés. Par contre, il y a un verset dans le Coran qui dit que les musulmans vont au paradis. Il y a un verset dans la Bible où on dit que les musulmans sera sauvés. Tu vois non ? Ça c'est une vérité que personne ne peut contre lui. Et pour nous là, nous on ne veut pas faire comme lui. Parce que nous on n'est pas au même niveau que lui. Nous on n'est pas les malhonnêtes intellectuelles, ni spirituelles. Nous, c'est en face des gens. C'est en face de ceux qui nous réclament, on est là. Vous voyez pourquoi nous on vient ici là ? On invite tout le monde à venir dans un débat ouvert, tranquille, respectueux et respectable. C'est ça la base. Si tu vois que souvent on l'évite parce qu'il n'en vaut pas la peine, il est beaucoup grossier. Par contre tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir supporter certaines paroles. On organise des choses dans le public, on n'est pas en face de gérant du tout le public. On n'est pas garant du tout le public. Du coup, comme on est dans un pays où règne le droit, il y a des choses qu'on préfère éviter. On a besoin de paix. On a besoin de paix, de tranquillité, de stabilité. C'est vrai qu'on fait des débats dans le but de pouvoir se faire comprendre. Mais remarquez bien, nos débats ne se termine jamais par la bagarre. Parce que nous, on sait gérer notre foule, on sait gérer notre tension. On sait se maîtriser parce que l'Islam nous a inculqué cette éducation. Voilà pourquoi nous aussi on peut être grossier. Il y a des choses qu'on peut utiliser pour être grossier. Mais ce n'est pas notre éducation. Donc on ne peut pas accepter que notre interlocuteur soit grossier vis-à-vis de nous alors qu'on n'a pas la capacité de répondre. Eh bien, on n'a pas la capacité aussi de pouvoir gérer ceux qui nous écoutent. Pour le respect de ceux qui nous écoutent. Et pour la paix et la stabilité dans ce pays, il y a des gens qu'on évite dans les débats. Pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on respecte nos autorités, on respecte l'attention, on respecte la population. Quelle en donne la bonne population ? Bien, vraiment merci beaucoup de m'avoir éclairé. Je vais terminer au moins par une question. Parce que, effectivement, je retiens quelque chose. Les forums des jeunes musulmans, vraiment ils ne sont pas grossis. Ça il faut que je le dise. Je suis dans... J'insiste le groupe BAM de l'autre côté. A peu à peine, on n'a jamais été comme ça. Ou tant, on n'a jamais été d'accord. Mais quand on peut se séparer, on se sépare. J'avais réussi sa position. Ça, vraiment... L'école de Gédéon, la Tietjouva, où ils sont sortis, c'est l'école de l'insolence. Nous-mêmes, on est chrétiens, on le dit. Je n'ai même pas chrétiens. Vous les voyez. Ce ne sont pas les chrétiens qui supportent même ce que nous voyons. Ils se défendent. Ils disent qu'ils sont libres de ce qu'ils veulent faire. Donc là, je n'ai rien pour ça. Mais je vais terminer par une question. que Ben n'a pas pu quand même répondre beaucoup moins. J'ai su qu'il n'a pas pu répondre. C'était pas à ton coup, mais il n'a pas répondu. Ben n'a pas pu répondre. Ben n'a pas pu répondre. Alors si, c'est pas grave. C'est pas grave. Et Israël, Akabab, va faire la différence. Non, c'est la même chose. La même réponse qu'il a donnée. Franchement, c'est la même réponse qu'il a donnée. On dit que Jésus n'est pas ressuscité. Selon les dits des forums des jeunes musulmans. Mais, euh... Oraniquement parlant, je pense que quelque part, il est écrit là-bas, perçois-moi le jour de ma naissance, pendant ma vie, et perçois-moi... Le jour où je ressusciterai vivant. Le jour de ma mort et le jour de ma résurrection. 19-33. Voilà. Voilà. Je plante ce qu'on a d'abord. Quand on plante le décor même, dans ce qui est dit, les musulmans savent très bien que je suis la femme anti. Exactement. Non, ils mentent pas. Là au moins, on est d'accord sur ce point. Oui, ils mentent pas. Celui qui dit, que perçois-lui est... Le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. Il prononce le mot mort. Il prononce le mot résurrection. Bizarrement, quand la Bible même dit que je suis mort sous la croix, est enterré et ressuscité, n'est-ce pas ce pas d'accord ? C'est la partie-là qui vous l'a dit. Répondez. Merci beaucoup. Sourate 19-33. Sourate 19. Vas-y, frère. Verset 33. Que la paix soit sur moi et que la paix soit sur moi le jour où je naquis. Frère, le jour où je naquis, c'est le jour de l'année. Vas-y. Le jour où je mourrai. Et non, le jour où je suis mort. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Il sera ressuscité vivant. Le jour où je naquis. Le jour où je mourrai. C'est au futur. Ce n'est pas le jour où je suis mort. C'est la petite partie-là souvent qui vous fait défaut. Il n'a pas dit le jour aussi mort. Le jour où je naquis. Le jour où je mourrai. Et le jour où je serai ressuscité. Mais il va mourir, il va ressusciter. Nous allons mourir, on va ressusciter. Mais nous ne sommes pas encore morts. Voilà. En fait, le Coran, quand il utilise le mot ressuscité, il ne fait pas référence au même ressuscité peut-être de la Bible. Je vous dis, de quelle résurrection parle ? La plupart du temps, le Coran. Quand il parle de résurrection la plupart du temps, dans le Coran, il parle de la résurrection dernière, du jour du jugement dernier. Où tout le monde va ressusciter et lui comparer devant lui. Voilà pourquoi ce n'est pas Jésus seul qui a dit ça. Oui. Dans le même chapitre là. C'était au verset 33 où Jésus a parlé. Mais en haut, avant que Jésus n'est, il y avait qui ? Jean Baptiste ? 14 et 15. Jean Baptiste va répéter la même chose. Écoutez ce que Jean Baptiste va dire. Oh, Yahya. Oh, Jean Baptiste, Yahya. Tiens fermement au livre la Torah. Tiens fermement au livre la Torah. Oui. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. On a donné la sagesse à Yahya pendant qu'il était enfant. Ainsi que la tendresse de notre part. Mais si on l'a rendu, alors on lui a donné aussi une certaine tendresse de notre part. Allons-y. Et la pureté. Ainsi que la pureté. Il était pure. Il était pure. Il était dévoué envers ses pères et mères. Il était aussi dévoué envers ses pères et mères. On parle de Jean Baptiste toujours. Continue. Il ne fut ni violent, ni désobéissant. Le courant dit que Jean Baptiste n'était ni violent, ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il n'acquit. Que la paix soit sur qui, Jean Baptiste ? Le jour où il n'acquit. Le jour où il mourra. Le jour où il mourra. Et le jour où il sera ressuscité vivant. Alors que vous savez très bien que dans votre conception chrétienne, Jean Baptiste n'est pas moins ressuscité. N'est-ce pas ? Jean Baptiste n'est pas moins ressuscité. Lui, il est mort mais pas ressuscité. Même pour vous, c'est Jésus seul qui est moins ressuscité. Donc ce qui veut dire que quand vous voyez le mot ressuscité ici de Jean Baptiste, va se chasser à savoir de quoi il s'agit. Donc la résurrection du Coran, dont fait mention la plupart du temps du Coran, n'a rien à voir avec la résurrection dont fait mention les chrétiens. Nous, on parle du jour du jugement gagné. C'est-à-dire que pour nous, Jésus mourra exactement. Et il sera ressuscité comme nous. Pourquoi d'ailleurs il sera ressuscité ? Le Coran dit qu'il sera ressuscité pour qu'on paraît devant le tribunal de Dieu. Il ne sera pas ressuscité pour pardonner le péché de quelqu'un, mais il sera ressuscité dans le Coran pour qu'on paraît devant le tribunal de Dieu. Comme nous tous, nous serons ressuscités pour qu'on paraît devant le tribunal de Dieu. Voilà la résurrection dont fait mention du Coran dans ce messire. Ok. La seule chose que je voulais faire mentionner... Est-ce que vous acceptez quand même que ce messire dit que Jésus mourra ? Oui, il mourra. Mais est-ce que vous acceptez que Jésus est mort ? Ça c'est au présent. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est pas mort. Tu as vu non ? Tu as vu ton panètre français ? Mais est-ce qu'il mourra ? Il mourra, c'est à quel temps ? C'est au futur. Maintenant, est-ce qu'il est mort ? C'est à quel temps ? C'est au présent. Voilà. Maintenant, le livre qui parle mieux de Jésus. Jésus a dit qu'il mourra dans le Coran. Oui. Maintenant, dans l'accomplissement de ce futur-là, un livre qui parle bien de Jésus, vient vous dire, comme son mourra qui l'a dit, c'est parce qu'il était vivant. Exact. Il l'a dit. Au jour de la mort, la Bible dit, il est mort. Vous dites non. Non, on n'a pas dit non. Non. On ne dit pas non. Si la Bible dit qu'il est mort, il doit y aller. En fait, il y a longtemps que tu étais sur les réseaux sociaux, donc peut-être que tu n'as pas l'actualité. Bon, allons-y. Nous, on dit, si vous dites qu'il est mort, selon la Bible, il n'y a pas de soucis. Nous, on reconnaît que selon la Bible, il y a des versets qui disent que Jésus est mort et ressuscité. C'est honnête. On ne peut pas être malhonnête à ce point, c'est-à-dire on voit et puis on refuse. Mais il y a une chose que nous, on ne comprend pas en fait. C'est ça. Si les mêmes écrits qui disent qu'il est mort, il y a les mêmes écrits qui nous laissent à réfléchir, qui nous amènent à réfléchir. Si vous dites que Jésus est mort, je veux savoir, quand Jésus demande une chose selon la Bible à Dieu, est-ce que Dieu lui donne ou mais Dieu ne lui donne pas? Dieu lui donne. Très bien. Et s'il demande à Dieu qu'il ne veut pas mourir, Dieu ne veut pas lui donner ou mais Dieu ne veut pas lui donner? Ah oui, ce verset où tu veux en venir, je le sais. Ah, oui, pardon, pardon. J'en viens pas quelque part. Je suis là, tu gaillot. Je demande. Est-ce que si Jésus demande une chose à Dieu, Dieu va lui donner ou vous dites oui? Et s'il dit à Dieu qu'il ne veut pas mourir, est-ce que Dieu va le dire quand même? Question. La question que tu poses. Je te réponds ou mais de... Ah oui, ça me fait que tu me réponds. Si je veux te réponds, voilà, Jésus est venu pour accomplir un plan divers selon la Bible. Il est venu, il doit faire l'œuvre de Dieu et il doit mourir selon les prophéties. Maintenant, quand il était dans la chair de l'homme, vous savez, quand on vit comme un homme, l'amour fait peur, la prière dont tu parles là. Effectivement, Jésus a dit. Il a dit, père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, c'est une demande. Mais regardez la suite. Il sait que Dieu, dans le plan de Dieu, il est venu pour mourir l'humanité. J'ai dit que selon la Bible, c'est pas selon le courant. Voilà. Maintenant, il dit, mais toutefois, là, là, vous devez ajouter ça. Oui, oui. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais ta volonté. La volonté de Dieu, c'est que Jésus meurt. C'est clair. Jésus a dit, j'ai dit, bien, selon la Bible. La volonté de Dieu, c'est que Jésus meurt. Je veux savoir, excusez-moi. Si vous dites que selon la volonté de Dieu, c'est que Jésus meurt, alors cela m'amène à poser une question. Jésus, devant les principaux sacrificateurs, qui cherchait à le faire mourir. Comment il a taxé cette mort-là ? Les gens cherchaient à tuer Jésus. Vous dites que c'est pour ça qu'il est venu. Alors que quand les gens cherchaient à le tuer, il leur a dit que c'est l'œuf du diable de chercher à le faire mourir. Alors vous dites que c'est la volonté divine. Est-ce que ce n'est pas une contradiction ? Mais regarde, il a vous donné un verset. Un verset. Il vous donne un verset. Il vous donne un verset. Jean 8, 40 d'abord, et puis on va lire Jean 17. Lisez Jean 17 d'abord et puis on va lire Jean 8, 40. Jean 8, 40, c'est là-bas que Jésus a taxé sa mort de satanique. Jean 8, 40. Allons-y, lisons Jean 8, 40. Vous allez voir. Jean 8, verset 40 et suite. Jean 8. Oui. A partir du verset 40. Mais. Mais. Maintenant vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Vous ne s'ai jamais fait mourir. Allons-y. Et l'Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a jamais fait ça. Pourquoi il dit Abraham ? Parce que les Juifs se réclamait d'Abraham. Ils disent que leur père c'est Abraham. Allons-y. Vous faites les oeuvres de votre père. Maintenant Jésus dit. Abraham n'a jamais fait ça. Vous êtes entendu faire les oeuvres de votre père. Les oeuvres. Retenez bien. Les oeuvres de votre père. Continue. Il leur dit. Les Juifs disent. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Allons-y. Nous avons un seul père Dieu. Nous avons un seul père Dieu. Jésus leur dit. Jésus dit. Si Dieu était votre père. Si vraiment Dieu était votre père là. Vous m'aimeriez. Vous allez m'aimer. Car. C'est de Dieu que je suis sorti. Oui. Et que je viens. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Donc pourquoi je ne suis pas venu de mourir. Alors que c'est lui qui m'a envoyé. Et à la suite. Pourquoi ne comprenez-vous donc pas mon langage. Pourquoi quand je parle. Vous ne comprenez pas. Juste que vous voulez me tuer. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que ma parole. Vous ne pouvez écouter. Ça part en dos dans vos oreilles. Allons-y. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père qui ? Le diable. Vous avez pour père le diable. Et puis vous voulez faire quoi ? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quel est les désirs qu'il voulait accomplir ? C'est chercher à le faire mourir. Jésus dit que c'est l'œuvre de qui ça là ? Bien. Bien. Je vais te répondre. Bien. Ok. Voilà. Tout à l'heure. Je vais te répondre. Par une autre préoccupation. Peut-être. Tu arrives. À là. Où le petit là. Vous attaque. Le contest. Le mot contest est très 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 important là. Ça là. Ça ne veut pas dire. Que cette mort là. C'est le diable qui aurait décidé de sa propre volonté. Non. Parce que regardez. Je vais vous dire quelque chose. Il y a. La création. Elle est soumise à Dieu. Et la création fait la volonté de Dieu. La mort qui devait se passer là. Ce n'était pas des fils saints qui devaient faire l'exécution. Le diable. Le diable. Il servit Dieu. Il sert Dieu. Il sert de savoir. Il fait des trucs. Et il pense. Il s'accapare. La gloire. Il s'accapare. Et il sache que le Dieu. Qui même. Le met dans ce moment là. Effectivement. Il a dit qu'il voulait tuer Jésus. C'est le malvêteur. Jésus ne va pas avec toi. Mais. L'idée. L'idée de mort lui-même. C'est Dieu qui le fait. Attends. C'est Dieu qui voulait tuer Jésus. C'est Dieu qui voulait tuer Jésus. C'est Dieu qui voulait tuer Jésus. Dieu qui veut que Jésus meure. Parce que là. C'est l'oeuvre de Dieu que Jésus meurt. C'est l'oeuvre de Dieu que Jésus meurt. En passant par le diable quoi. En passant par le diable. D'accord. Il n'y a plus de péché alors. Puisque c'est Dieu qui fait que Satan nous est éduit en durée. Donc il n'a plus de péché. Non. Je ne veux pas en vérifier. On va arriver au destin. On va arriver au destin. Non. Non. Vous dites que. C'est l'oeuvre de Dieu. Que Jésus meurt. Donc Jésus vient accomplir l'oeuvre de Dieu de mourir. La volonté de Dieu. C'est que Jésus meurt. Il enseigne. Et qu'il meurt. Il soit ressuscité. Très bien. Ça c'est l'oeuvre de Dieu. C'est la mission de Jésus. On va demander maintenant à Jésus. Qu'est-ce que c'est vrai ? Jean 17 avant du verset 1 et 8. Jean 17 avant. C'est la prière de Jésus à Dieu. Après sa mission. Écoutez bien ce que Jésus va dire. Continuons. Après avoir ici parlé. Après avoir ici parlé. Jésus dévoit les yeux au ciel. Dwayne ça a commencé. Il lève les yeux au ciel. Il est vivant. Regardez ce qu'il dit. Il dit. Père. Père. L'heure est venu. L'heure est venu. Glorifie ton fils. Glorifie ton fils. Afin que ton fils te glorifie. Afin que ton fils aussi te glorifie. Regardez bien. C'est intéressant. Continue. Selon que tu lui as donné. Pouvoir si toute chère. Pouvoir si toute chère. Afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin qu'il accorde la vie éternelle. A tout ce que tu lui as donné. Or. A la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé ? Jésus-Christ La suite Je t'ai glorifié sur la terre Attention Écoutons très bien les mots et méditons Il dit je t'ai glorifié sur La terre Il n'est pas comme moi Il dit je t'ai glorifié sur la terre Vas-y J'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné J'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné de faire Je vais savoir Achever l'oeuvre dit quoi ? J'ai fini J'ai fini ta mission Mais il est vivant, il n'est pas comme moi Puis il dit il a fini la mission de Dieu Alors que vous dites que la mission de Dieu c'est qu'il meurt Je n'ai pas dit la mission de Dieu Non, non, non Il ne faut pas mélanger Tu n'avais dit que c'est Dieu qui a voulu que Jésus meure Oui Celle de sa mission à Jésus L'accomplissement de la mission De Jésus La volonté Il doit mourir Dès qu'il finit de prêcher de l'humanité Il faut qu'il meure pour que le sang veste Très bien Très bien Maintenant Jésus dit Jésus n'est pas encore allé au sacrifice Il n'est pas encore mort Et puis il dit J'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné de faire Que signifie le mot achevé Ça veut dire j'ai fini Alors si ça veut dire j'ai fini Comment il n'est pas encore mort Lui sa mission principale Il n'a pas encore failli Il dit il a fini Donc un mort ne peut pas parler Alors Parce qu'il est privé Il faut qu'il parle D'accord Donc un mort ne peut pas parler Très bien Très bien Tu dis un mort ne peut pas parler Donc si le vivant Il doit mourir Pour que sa mission soit complète Est-ce qu'il peut dire j'ai achevé C'est le son qui n'était pas mon billet Je vais le prendre J'ai dit Si sa mission c'est de mourir Comme un mort ne peut pas parler Si sa mission c'est de mourir Est-ce qu'il peut dire Alors qu'il n'a pas encore fini sa mission Il n'est pas encore mort Est-ce qu'il peut dire Dès son vivant J'ai achevé Sachant bien qu'il doit mourir Pour que ça soit achevé L'oeuvre Il faut écouter bien Il écoute très bien L'oeuvre qu'il a fait sur la terre C'est fini Mais la dernière Regardez c'est parce que Vous ne croyez pas la parole C'est pas la dernière parole qu'il a dit Par la parole il a dit quoi Maintenant il a dit que tout est accompli Il a tout fini Il a rendu son esprit à toi Mais vous ne croyez pas à la croix On ne peut pas vous parler de la On n'est pas encore arrivé sur la croix Je veux savoir J'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée Oui Savais-tu quoi ? L'oeuvre pour laquelle il est venu C'est achevé C'était quelle oeuvre ? C'est l'oeuvre salvateur C'est-à-dire toute la prédication Tout ce qu'il a fait Il n'y a pas mort dedans La mort La mort c'est la dernière partie Mais il en a fallé Touche moi Si la mort c'est la dernière partie Pourquoi il dit j'ai achevé ? Oui, non Il ne faut pas faire une philosophie Il a parlé Et ce n'est pas le seul verset Il y a un autre verset où il a dit quoi ? Il a parlé de sa mort Il a fini Il a dit Le fils de Dieu est venu Il sera livré aux mains des pécheurs Le fils de Dieu est venu Et il partira Comme ça a été écrit Ça veut dire quoi ? Ça veut dire lui-même Il sait que la dernière partie là Qui a été écrit de lui C'est qu'il meurt Il a dit ça à la croix Mais vous ne croyez pas à la croix Donc on ne peut pas continuer Les débats là Le problème c'est quoi ? Paul dit Tant que Christ n'est pas mort Le christianisme ne sert à rien En fait dans 1 Corinthiens 5 Donc il faut que vous vous approchez Que Jésus soit mort Alors que la Bible dit Dans Galate s'il te plaît Le courant dit Il va vous poser une question Il faut qu'on trouve Le problème de mort Je veux savoir quelque chose Est-ce que Jésus selon la Bible Est-ce que la Bible est maudit ou béni ? Jésus est béni Jésus ? Jésus est sûr Galate 3.13 Oui Christ s'est fait malédiction pour nous Car étant devenu malédiction Je suis d'accord Donc il est à la croix Tu es vu comme maudit Parce que tu as pris le péché de l'humanité Donc il est béni Je te réponds On continue Il est béni ou bien il est maudit ? À la croix Il est vu comme maudit Ma question est simple Est-ce que Jésus est béni ? Jésus est béni Mais pourquoi la Bible dit qu'il est maudit ? Il est maudit À la croix Il porte le péché de l'humanité Est-ce qu'on peut être béni en même temps maudit ? Non non C'est pas ça que vous ne comprenez pas Je prends Attends Je vais vous poser la question Faut t'habiller de toute la saleté Et puis on te met là Je ne veux pas On te regarde comment On peut plutôt reconnaître l'ordinateur Si elle prend tout des gales Il devait quoi ? Quoi ça ? Si elle prend tout des gales Il devait quoi ? Tu devait galer ? Alors La croix il apportait le péché Donc il est devenu maudit Donc il est devenu maudit d'abord pour moi Merci beaucoup Merci beaucoup Prochaine question Maintenant c'est pour moi L'opérant dit il est béni L'opérant dit il est béni Prochaine question Donc merci beaucoup pour ta participation On se donne un peu plus de 5 ans Depuis le jardin Ouvrez son micro On peut changer avec vous Oui il n'y a pas de 50 fois des dégâts Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup pour votre participation Merci beaucoup pour votre participation Merci beaucoup pour votre participation Par la grâce de l'âme Beaucoup de gens ont compris des choses C'est ce qu'on dit dans le début Il y a d'autres en même temps Qui ça fait très mal Les gens voient la DDR Il se dit que tout va bien chez eux Tout est rose Non Est-ce que vous savez qu'il y a un de nos gars Un de nos frères Qui travaillait dans une entreprise Son boss l'a vu avec la DDR Comme son boss est chrétien Et que non il a vu nos frères En train de faire d'arbre avec nous Il a renvoyé son préambile Et ça l'annonce à grâce aux autorités A ceux qui nous suivent Ceux qui disent chaque fois Chaque fois C'est les musulmans qui sont indexés Quand ça a eu des mauvaises actions Aujourd'hui là Et depuis la nuit des temps C'est nous on subit Mais c'est nous on a toujours été indexés Oui Du fait qu'il prêche Non mais il ne prêche même pas C'est-à-dire qu'il participe seulement Et puis la caméra l'a filmé Le monsieur l'a vu Il l'a renvoyé Parce qu'il est de la DDR Juste parce qu'il est de la DDR On a renvoyé le gars Souvent on nous dit Mais quand quelqu'un devient musulman Pourquoi vous le chassez ? Quand quelqu'un faisait quoi ? Alors on l'entend Il dit non Mon frère est devenu chrétien Puis vous l'avez chassé de la maison Oui Nous même là Il n'a même pas C'est-à-dire que juste le fait Qu'il participe à la DDR On l'a renvoyé Nous disons que c'est une injustice Et que la justice doit avoir lieu Cette affaire est allée jusqu'au tribunal Alors nous On ne va pas laisser cette affaire juste Parce qu'on considère que c'est une grosse injustice Le frère n'a rien fait de mal Oui Il contribue à l'évolution de sa religion Il n'a pas aussi laissé le travail pour venir Il n'a jamais laissé le travail aussi Mais où il ne travaille pas Il vient C'est là qu'il vient Alors nous on constate que c'est une grande injustice Vis-à-vis de la loi même Et vis-à-vis même de la spiritualité C'est une grande injustice Ces gens de l'action amènent et incitent la haine Et l'animosité entre les religions Nous n'en sommes pas là pour ça Dans le contraire nous oeuvrons Pour qu'il y ait une certaine fraternité Une certaine cohabitation Alors poser un tel acte Si c'était un musulman qui avait fait ça On était foutus encore du fois ici Si c'était un musulman qui avait renvoyé quelqu'un Parce qu'il est chrétien Et ou même parce qu'il prêche Si je fais l'évangile On aurait tout entendu ici Aujourd'hui notre frère a subi ceci On le renvoie sans rien Sans préavis Sans lui lire même ses droits Et aujourd'hui il est obligé Il n'a plus rien Il est là comme ça Alors nous disons que ça C'est la première affaire qu'on ne va pas laisser Et on invite toute la communauté musulmane A dire non à ce genre de pratiques A dire non à ce genre de choses Parce que ça Ça n'en a même pas le corps dans lequel ils sont Parce que quand on le veut ou pas Les chrétiens sont nos frères Et c'est des gens pacifiques On a toujours connu comme ça Quand on le veut ou pas C'est des gens très pacifiques Alors c'est un genre de cas isolés On doit les éloigner Pour ne pas qu'on s'entache et s'empiète C'est l'image de tous les chrétiens Parce que pour nous Nous savons faire la part des choses Entre les chrétiens et le chrétien Nous savons que les chrétiens sont très aimables Voilà pourquoi ils échangent entre eux et nous Sans à négocier Mais c'est un genre de cas Qui salue le nom de cette appartenance On n'est pas d'accord avec Alors nous disons que Ce monsieur a le droit de répondre de ses actes Et que la justice soit faite Quand on donne la bonne compréhension Merci beaucoup Merci beaucoup Scanner Allons-y Bonsoir Bonsoir chers frères Comme vous avez l'habitude de répondre par vous Par non Donc la question Je me demande Est-ce qu'il existe dans le courant Dans le mot exact Où Allah dit Je suis Dieu Adorez-moi Oui Attendez Je réponds encore ma question Je demande un mot exact Est-ce que c'est écrit dans le courant Allah dit Je suis Dieu Adorez-moi Et il répète dix mille fois Oui Alors Allez-y Sur le 20 verset 14 Et alors Il a dit d'abord Il dit c'est moi Allah Point de divinité Que moi Adore-moi donc Et accomplis la salade Pour le souvenir Vous prenez-vous des gens complémentaires Et ce temps On va aller rapidement Donc quand vous avez l'habitude de dire Si Jésus est Dieu Montrez où c'est Dieu Mouchement Mouchement Allons-y Allons-y Comme vous avez l'habitude de dire Si Jésus est Dieu Montrez-nous moi sur le plan Où c'est écrit Juste dans le mot exact Je suis Dieu Adorez-moi Je suis Dieu Adorez-moi Je viens Donc je prends un exemple Si vous dites que Il a dit un assurant Pour Allah dit Point de divinité Mais ce n'est pas la question Que je vous ai dit Il a dit C'est moi Allah Il a dit ça d'abord Comment tu as dit ça ? Oui Qu'est-ce qui veut dire C'est moi Allah ? C'est lui Qui ? Allah Allah c'est Dieu Donc Allah Continue la suite Et puis il dit Il n'y a point de divinité à part moi Point de divinité Divinité ça veut dire quoi ? Il n'y a plus de divinité Et de divinité 20 fois Éven 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 Divin Divin Oui Divin Voilà divin Divin Donc en l'occurrence Dieu Il n'y a pas d'autres divinités Il n'y a pas d'autres dieux que moi Vraiment ? Il n'y a pas compris Vous là on n'est pas là dans la vie On est dans la vie On est dans les grammes On est dans l'essentiel Mais il dit Donnez-nous un verset dans le courant Où on a dit C'est moi Allah Adoré Écoutez 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 Ça On rappelle ça de la plichérie Vous l'avoue Tu sembles être un bon plichet Parce que nous on dit Donnez-nous un verset où je dis Je suis Dieu Adoré moi C'est pas ça Si moi c'est une loup-mode Il a dit Je suis Dieu Adoré moi Donc Mais je suis d'autres Je suis Apparemment Il n'y a pas d'autres divinités On prend le français Pourquoi tu veux vouloir jouer les mots On dit Est-ce que je viens de faire dire Je suis Dieu Adoré moi Non Non Mais si il n'a pas dit ça Qu'il a dit Est-ce que je suis Je suis Jésus Je suis Dieu En dehors de moi Il n'y a pas d'autres divinités En dehors de moi Si tu as trouvé Ça va nous donner C'est la même chose Ça m'a dit la même chose On va faire les jeux de mots Comme si Tu dis Après t'as dit Allant de ma Dieu Prends moi Colossiens 2.9 Voilà Maintenant tu es Colossiens 2.9 Non c'est bon C'est bon Colossiens 2 A partir du verset 9 Vas-y frère Car En lui habite corporellement Toute la plénitude De la divinité Vous avez tout pleinement Vous avez tout pleinement En lui Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité On te coûte frère Dans ce verset En qui habite corporellement Toute la divinité Je vais te reposer la question C'est Jésus qui parle ici Non Faut me dire où Jésus dit Je suis Dieu La question que j'ai répondu Répondez-moi Moi il a posé Tu as posé une question Non 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 Il essaie De toute façon tu es venu Avec ta question C'est la même chose Au public Faut me montrer où Jésus dit Je suis Dieu Il faut avoir le courage Qu'il n'y en a pas Et puis on répond Répondez-moi Faut le reconnaître d'abord Qu'il n'y en a pas Et puis on répond à ça Là d'abord C'est ce qu'il a dit Le verset montre clairement Il n'a pas dû montrer Est-ce que c'est Jésus qui parle C'est pas Jésus qui parle Où est-ce que Jésus a dit Je suis Dieu Il n'y a plus ou pas Il n'a pas dû montrer On a donné un fou Il dit C'est moi Allah Alors qu'il n'y a pas Quelqu'un qui parle Dans le français Ce n'est Allah C'est moi Allah Pas de divinité Avant moi Attends moi Voilà même chose Dans la Bible Faut avoir le courage Faut lui Il n'y en a pas Faut avoir le courage S'il te plaît Il n'y en a pas non ? Merci beaucoup Elle dit ça là Ça ne veut pas dire Que Jésus est Dieu Très bien Je ne vais pas démonter Je ne vais pas démonter Que Jésus est Dieu En Jésus Oui En Jésus Donc en Jésus 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 Oui Maintenant dans la même Bible En Jésus Non Maintenant les accoutent aussi Ils habitent en eux Pour nous aussi La préditue de la divinité Ils habitent en eux C'est une fois Je ne sais pas C'est pas Jésus Au moins J'ai posé Que j'avais répondu Que je suis habite Comporellement Mais il n'y a pas Dieu Oui En eux habite Comporellement Toute la préditue De la divinité Ça veut dire quelque chose Voilà pourquoi La même critique Que les accoutent aussi En eux habite Comporellement Toute la préditue De Dieu D'accord Voilà Maintenant la question C'est oui ou non On est dans oui ou non Est-ce qui dans la Bible Qui sonne les reins et les cœurs J'ai pas compris Quelle personnalité dans la Bible Qui sonne les reins et les cœurs C'est-à-dire Pour parler en français Pour parler Vous avez sonné les cœurs et les reins Non non Pour parler Jérémy 11 J'ai fait C'est comme ça on fait Il n'appelle Bombi Jérémy 11 Mais les teneurs des armées Est un juste juge Qui sonne les reins et les cœurs Je verrai ta vengeance S'exercer contre eux Car c'est à toi Que je confie ma cause D'accord Dans ce vécu Qui sonne les reins et les cœurs C'est l'éternel Donc on prend encore Apocalypse 2 Verset 23 Apocalypse 2 Verset 23 A partir du verset 23 Je verrai mourir De morts Ces enfants Et toutes les églises Connexeront Que je suis celui Qui sonne les reins et les cœurs Mais je vous rendrai A chacun Selon vos œuvres Dans ce verset Qui sonne les reins et les cœurs C'est Dieu Non C'est qui ? C'est Jésus Qui croit que c'est Jésus ? C'est Jésus C'est Jésus qui sonne les reins et les cœurs D'accord Il n'y a pas de souci Il y a une joie dans le jeu J'accepte Que ce soit Jésus qui sonne les cœurs et les reins Je veux savoir Qui est le roi des rois C'est Dieu C'est Dieu non ? C'est Dieu qui est le roi des rois Oui A part lui Personne doit être le roi des rois Jésus est le roi C'est Jésus qui est le roi des rois Oui Est-ce que tu sais que Le roi de Nebuchadnezzon A été appelé roi des rois ? Démontrer Faut-il ça ? Je connais pas J'ai dit Est-ce que tu sais que Le roi de Nebuchadnezzon A été appelé roi des rois ? Je ne conteste pas Mais donc est-ce que je suis Fais-ce pas Mais je crois pas C'est un peu fort De suite là Celui qui a passé Vous avez joué avec L'Ec C'est-à-dire Allah c'est un grand L Si on veut dire Le nom c'est un grand L Alors j'ai dit Vous avez dit Quand on veut dire Nom Quand on exprime le grand L Ça veut dire Allah Quand je le dis L Ça veut dire Gabriel Donc montrez-moi Dans ce passage-là Où le roi de Nebuchadnezzon A été appelé roi des rois Avec le grand L Oui j'avais dit ça J'ai dit J'ai dit Quand tu lis le courant Dans la tradition française Là où c'est mis Nous Pour marquer la différence De nous qui est majuscule Le nous majuscule Il revient Alors là Le nous minuscule Il revient à la créature Ça qu'on voit On sait C'est dans la lecture française Maintenant je dis Est-ce que Jésus est le seul roi des rois ? Il est le seul roi des rois Alors je dis bien Nebuchadnezzon est appelé roi des rois Qu'est-ce que tu dis ça ? Il est appelé roi des rois Mais ce n'est pas la même écrite La même façon de L'année qu'on dit Fils de Dieu Et puis on dit Fils de Dieu Je dis Tu es là là C'est pour te poser Quelle question ? Tu es pour lui quoi ? Moi j'ai pris mes questions Il a dit Tu vas me poser une question Si je veux Maintenant la question Est-ce que Attends Je vais te poser une question Selon la Bible Jésus Christ a été envoyé Par Dieu Oui ou non Oui ou non C'est pas ma question Selon la Bible C'est lui qui s'envoyait C'est pas Hein ? C'est lui qui s'envoyait C'est pas la Bible C'est le seul Alors maîtrumale Aşhadû A shhadû En La ilâhâ Ilâllahmin O ashhadû Anna Anna Abadâ Abadâ Bi ghâ les Woj Les joë Les joë Marie You about